... Le médiateur de la CDAO en kiné a été reçu dans la soirée de ce jeudi par le président du CNT. Thomas Boniaï et Dan Sakuruma ont échangé sur des questions liées à la transition kinéenne. Après une heure de discussion, l'émissaire de la CDAO est sorti de la rencontre satisfait. J'ai une vise de pourtoisie pour d'abord me tenir informé que je suis en Guinée dans le cadre de cette mission qui m'a été dévolue. Au niveau de la conférence des chefs d'état des pays ou des dévouements des pays de la CDAO. Et naturellement, en sa qualité de président du Parlement, en cette période de transition, c'était une série que je passe le 27 vise de pourtoisie. Tout juste, on a fait un truc sur ce que nous avons fait depuis que nous sommes arrivés. Un sentiment de satisfaction puisqu'il en a eu l'occasion de me dire comment il est en train de démocratiser, disons, ce Parlement, comme cela s'est fait dans les démocraties. Et naturellement, je me suis rendu compte que nous sommes en train de nous épauler. Et le moment venu, vous allez vous en rendre compte. Et donc, je crois, merci beaucoup pour ce grand nombre de journalistes. Je crois que merci beaucoup et encore une fois, merci au président. Depuis son arrivée en Guinée, c'est la première fois que le médiateur de la CDAO parle à la presse. Thomas Yaïboni a profité de cette occasion pour remercier les autorités de la transition qui, selon lui, ont autorisé son séjour à Conakry. Et naturellement, dire en même temps, pour que tu es devant la trentaine, puisque c'est la première fois que je parle, il fallait que je vienne ici, au Parlement, pour que je puisse m'exprimer devant un tel parterre, disons, de journalistes. Donc, je profite de l'occasion pour dire merci aux plus hautes autorités, le président Dombouya, qui, pratiquement, suit de très près notre mission, a autorisé notre séjour en Guinée et dont, d'ailleurs, le commandeur qui se déroule dans de bonnes conditions. La rencontre de change a eu lieu dans la salle des actes du Palais du Peuple.